L'Anglisenne est une école d'ingénieurs en cinq ans. Quatre portes d'entrée sont possibles, dont celle du cycle économie numérique et technologie, qui va former des étudiants à la création de start-up ou à la gestion de sociétés. On va y retrouver beaucoup d'enseignements en économie, à raison de huit heures par semaine par exemple, mais aussi des fondamentaux dans les sciences, en mathématiques et dans les nouvelles technologies. Générer l'innovation, ça s'apprend, et c'est l'objectif pédagogique qu'on se donne pour cette formation qui est nouvelle sur le marché, qui n'existe pas dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, par l'intermédiaire notamment des cours de co-design ou de design thinking qui vont former nos étudiants, par l'intermédiaire de conférences également et de témoins d'entreprises qui viendront proposer aux étudiants leur vision du marché, leur vision du futur. On recherche des étudiants qui vont être curieux, qui vont être intéressés par l'économie numérique, et on va leur proposer des cours selon la méthodologie de la pédagogie par projet, qui vont ainsi par exemple gérer une véritable entreprise au cours de leur scolarité. Le but du SENSE, c'est de permettre aux étudiants de mieux comprendre les enjeux de la société. Alors, les enjeux sociaux, les enjeux culturels, les enjeux technologiques, puis les enjeux économiques de la société du numérique, qui révolutionnent l'ensemble de notre monde en général. On cherche à former des créateurs, des dirigeants d'entreprises, et donc on va leur donner, dans les spécificités de la formation, tous les outils pour manager une équipe, pour manager une entreprise, et puis pour manager l'innovation aussi. Ça s'apprend de créer des choses, de créer de l'innovation. Il y a trois éléments à retenir qui font la particularité du SENSE et son originalité sur le marché de la formation aujourd'hui en France, et en Bretagne en particulier. La première, c'est que la moitié des cours sont en anglais. La deuxième, c'est qu'il y a un semestre d'études qui va être réalisé à l'étranger, dans le cadre de notre réseau d'universités partenaires. Et la troisième, c'est la mise importante réalisée sur l'innovation et la préparation aux activités innovantes par l'intermédiaire d'une pédagogie avancée et moderne. Le cycle économie numérique et technologie dure trois ans. À la suite de ce cycle, les étudiants rentrent en domaine de spécialisation au sein de l'ISEN. Naturellement, ils devraient choisir l'option ingénieur de projet et d'affaires dans le monde du numérique, mais l'ensemble des 50 domaines d'activité professionnelle leur reste ouvert à ce moment-là. En quatrième année, en option ingénieur de projet et d'affaires, on propose à nos étudiants de poursuivre leur cursus au sein de l'ISEN en cinquième année, dans un cursus qui va être classique, ou bien d'aller en année de césure dans une école de commerce, dont celle de Rennes et celle de KEDGE Bordeaux-Marseille, qui va leur permettre, en l'espace de six ans après le bac, d'avoir deux diplômes de niveau master, donc bac plus 5. Le SEN, c'est un cycle post-bac, donc après le bac, après un bac S, ou après un bac ES, avec des étudiants ou des lycéens qui ont un bon niveau en économie et en mathématiques, et un goût pour les nouvelles technologies. On recherche, au-delà du bac, des gens qui sont curieux, enthousiastes par ces nouvelles technologies, et qui ont envie de s'investir dans leur formation. Pour intégrer le SEN, c'est très facile, les bacheliers S et ES peuvent remplir un dossier sur le site de l'ISEN-Brest.fr, et ensuite seront convoqués à un entretien pour juger de leur motivation et de l'adéquation de leur projet professionnel et personnel avec la formation que nous proposons.